Moi je suis dégoûtée, on va voir ma couleur Regarde meuf là c'est rose, c'est rose pastel là c'est moche Ça fait un vieux Musique 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 Bonjour tout le monde c'est Coco Liner, back sur Youtube J'espère que vous allez bien et on vous retrouve pour une nouvelle vidéo Donc je suis encore une fois avec ma soeur Marie, que vous commencez à connaître je pense Et donc aujourd'hui on vous retrouve pour la partie numéro 2 Donc la première fois c'était les films On vous a montré 70 films à voir absolument Donc je vous mets la vidéo en barre d'infos Et j'essayerai dans le petit i pour que vous la voyez Si vous l'avez pas encore vue Et aujourd'hui du coup c'est pour la partie numéro 2 Donc sur les séries Donc voilà on va vous montrer plein de séries Et pas que Netflix, on va essayer de vous en montrer Vraiment de toutes les générations qui datent un peu Et qui datent pas, enfin vraiment on va mettre nos séries à nous Pas que des Netflix quoi Evidemment il y en aura des connues Mais on va essayer de pas faire que des connues Donc on a notre petite liste Et c'est parti Bon donc s'il y en a qui ont remarqué J'ai changé un peu de couleur de cheveux Malheureusement avec les éclairages ça ne se voit pas du tout Je suis un peu au bout de ma vie A la base en fait c'est rose J'ai voulu faire un tie and dye Donc genre éclaircir mes cheveux Et donc c'est blond Sauf que par dessus elle a voulu mettre la coiffeuse du rose C'est un truc qui s'enlève en trois shampoings Du coup voilà Du coup j'essaierai de vous mettre des petites photos sur l'écran Avant après et tout Parce que franchement c'est grave mignon Du coup en dessous il y a le blond quoi Ouais du coup en dessous il y aura le blond Donc dès que ça sera fini On verra mon petit tie and dye Donc au fur et à mesure des vidéos Vous allez voir le petit blond Ça va s'éclaircir je pense Ouais ça Franchement c'est beau à la base On va essayer de les dire un peu dans l'ordre Mais quand on en dira Une ou deux qui sont à peu près dans la même catégorie On essaiera de les mettre ensemble Mais c'est vrai que faire des catégories Action aventure et tout Pour des séries c'est un peu galère quoi Bah surtout qu'il y en a La plupart elles regroupent plusieurs thèmes quand même Ouais c'est ça Bon on commence avec la première du coup Qu'on a mis parce que c'est celle en fait Qui nous définit clairement Tu nous demandes une série qu'on préfère C'est celle là Donc c'est Friends Clairement si vous la connaissez pas Regardez Je sais qu'il y en a plein qui disent Que c'est un peu vieillot et tout Du coup franchement Pas du tout T'as du mal à t'y mettre Mais non en fait Parce qu'il y a les rires T'sais un peu en fond C'est trop bien C'est la meilleure série du monde C'est une série comique De ouf De six potes Qui vivent ensemble Ils la relèvent plein de trucs Et c'est trop bien T'sais c'est un peu C'est trop drôle Vraiment C'est la seule série où j'ai la meilleure série Mais vraiment je rigole tout le long On la regarde en boucle en fait On la connait par cœur Genre dès que j'entends Marie manger J'entends Friends Parce que c'est la série qu'on regarde Donc vraiment celle là S'il vous plaît regardez-la Non on la regarde depuis qu'on est petite Donc forcément on la connait Mais franchement Regardez-la les trucs Mais pour moi c'est mieux que The King Bang Theory Si tout c'est la meilleure de toutes ces années Que How I Met Your Mother Gossip Girl Bah Gossip Girl la base Là c'est la base Pour ceux qui connaissent pas C'est comment dirais-je La vie de l'élite new-yorkaise Dans l'Upper East Side Donc en gros c'est l'histoire de jeunes riches C'est trop bien Parce que quand tu la regardes T'as l'impression que t'es riche Leur vie elle est géniale Bah il se passe plein de trucs quand même Ils ont pas une vie reposante C'est un peu plus cool Mais c'est grave cool Franchement c'est grave cool Mais c'est vraiment génial Vraiment si vous voulez Mais foncez Y'a 6 saisons Et les 6 elles sont géniales Elles sont trop bien Franchement elles sont hyper bien Elles sont vraiment bien Et en plus ce qui est cool dans la série C'est que t'as un peu de suspense Parce que tu veux savoir en gros Qui est Gossip Girl En fait c'est une personne Qui dévoile tous les scoops Les potins et tout Du coup pendant tout le long En gros t'essayes de savoir Et comme on sait qu'au dernier épisode Bah forcément tu s'accroches Donc c'est hyper bien Dans le même délire Y'a quand même Pretty Little Liars Tout le monde dit que c'est pareil Moi vraiment ça a rien à voir C'est juste pareil Ouais toi tu l'as pas vu Moi je l'ai vu Franchement c'est hyper bien Pareil y'a du suspense Parce que cette fois-ci On veut savoir qui est A Donc là c'est encore pire C'est pas du tout Gossip Girl à côté C'est tout millionnaire Là ça part en stay clairement Franchement ça fait peur Ah ouais Clairement ça fait peur ouais Ouais ça fait peur Y'a quand même des moments Vraiment toi tu la regarderais pas Mais moi j'ai pas commencé Parce que tout le monde m'a dit Que c'était nul au final A La personne qui était A Bah c'était nul Non c'était bien C'est hyper bien Y'a de bonnes actrices Et tout franchement C'est hyper bien Donc PLL pareil Regardez absolument Franchement c'est super cool Mörder Ah ouais putain Oh my god Donc celle-là c'est une série Elle est sur Netflix Ouais Mais c'est pas une série Netflix C'est que les 3 saisons Sur Netflix L'extrême elle est pas encore Sur Netflix Alors qu'elle est sortie En fait c'est une prof de droit Qui enseigne le droit Mais pas comme les profs normaux Qui enseigne plutôt Comment t'en tirer Quand t'as fait un meurtre En fait Et quelques-uns de ses élèves Vont se retrouver pris au milieu d'un meurtre Et du coup en fait Ils vont céder ce qu'ils apprennent en cours Pour s'en sortir Mais c'est vraiment Mais quand je dis génial Je sais pas J'ai commencé mais j'ai pas continué Mais Marie elle est à fond dedans Là en ce moment Et c'est hyper bien Donc franchement De temps en temps Des séries qui sont pas hyper connues Franchement ça fait du bien C'est murder du coup Ça change Murder En fait sur Netflix C'est écrit How to get away with murder Mais si tu tapes murder Tu le trouves aussi Celle-là Ah ouais C'est toute ma vie Et franchement dommage Qu'elle soit faite sur Netflix Et qu'elle soit qui a pas eu de saison 2 Pourquoi qu'il y a pas eu de saison 2 aussi Parce que par exemple Elle a pas assez marché Alors qu'on a kiffé Ouais grave Donc ça s'appelle Forever Forever En gros c'est un mec Qui est immortel On l'apprend dès le début Donc c'est vrai Et en fait Bah en plus de ça Il est médecin légiste Donc il est un peu au coeur Enfin ça fait un peu médecine à côté Et ça fait un peu aussi Céripolécia Parce qu'à côté Il aide à résoudre des meurtres Du coup c'est cool Mais surtout il essaye De se défaire de son immortalité Parce que finalement Il se rend compte que Tous ses proches meurent Et que c'est relou quoi Et aussi il cède du fait Qu'il est immortel Et qu'il a connu plein de morts Parce qu'il se donne souvent La mort par différents moyens Ça l'aide dans son métier aussi On le voit mourir plein de fois Du coup c'est vachement cool Et franchement c'est hyper bien En plus j'adore l'acteur Et il y a un fil conducteur Qui est hyper bien C'est bien fait Il a une histoire à côté Il y a genre Il aide la police Mais à côté il y a son histoire personnelle Et franchement c'est hyper cool Mais pour autant La saison 1 ne se finit pas En queue de poisson Donc regardez quand même Il y a une bonne fin Alors ensuite J'ai prison break Ouais Oh la la Ça parle de quoi ? C'est en prison ? Ouais en fait c'est C'est deux frères Et il y en a un Qui est accusé d'un meurtre Et qui du coup va en prison Et qui est condamné à mort Parce qu'il est accusé D'avoir commis un meurtre Alors qu'il l'a pas accusé Et son frère En fait Va vouloir le sauver Et vu qu'il a construit la prison Où son frère est Ah oui voilà Il va se faire arrêter Et rentrer dans la prison Pour aider son frère à s'évader Mais c'est génialissime Parce qu'en fait Il est ingénieur Il l'a construit la prison Donc il la connait par coeur Ouais mais c'est génial Il y a 5 saisons Ou 6 Et elles sont toutes géniales Bah du coup dans le même délire On peut dire La Casa de Papel un peu Ouais Parce que même si il va à une prison Franchement celle-là Elle est connue J'ai pas voulu la regarder Pendant très longtemps Et j'ai enfin regardée Et franchement elle est hyper cool Enfin je suis désolée Moi j'ai bien aimé Mais c'était pas non plus cool Bah ouais mais moi franchement J'ai pas mal Enfin c'est pas dingue Mais franchement j'ai kiffé C'est des braqueurs du coup Qui braquent la fabrique De la monnaie du timbre Un truc comme ça En gros il y a des otages Et du coup ils se font de la monnaie En même temps Genre ils se font du fric Ouais ils se la fabriquent eux-mêmes Voilà Ils se fabriquent leur propre argent Et puis tu sais c'est hyper bien Parce que pour une fois En gros t'es à la place des méchants Tu sais des méchants entre guillemets Mais du coup c'est hyper bien C'est pas genre Et tu les aimes bien au final C'est ça T'aimes bien alors qu'ils sont méchants Et tu sais En plus il y a un peu de la baston Et tout Ils ont des armes Franchement c'est hyper bien Regardez-la Même si elle est connue Regardez-la Ah bah toujours Dans le thème de la prison un peu Orange is the new black C'est une femme qui se retrouve en prison Mais pour vraiment Je me rappelle plus quel motif Mais c'est nul C'est pas pour de la drogue Ouais je crois Mais je suis plus du tout sûre Je l'ai pas vu celle-là Et en fait elle se retrouve en prison Et là vous découvrez ce que c'est Les prisons des femmes Mais vraiment C'est génial Il y a plein d'histoires dans la prison et tout C'est génial Vraiment c'est super bien Mais après c'est un peu Trash Ouais trash Trash c'est le mot Il y a pas mal de sexes entre filles Tu t'attends pas Moi je pensais pas que c'était comme ça La première fois que t'as regardé le premier épisode T'es arrivé et t'es fait Bah c'était un peu bizarre Quand on va les meurs Je t'envole ok Mais bon en tout cas faut la regarder Celle-là encore une fois Elle est connue mais faut la regarder Breaking Bad Alors en fait c'est un prof de physique chimique Il sait qu'il va mourir Et en fait du coup Il veut fabriquer plein de drogue Pour se faire plein d'argent Et laisser de l'argent à sa famille Avant qu'il meure Ah ok Mais genre c'est vraiment super Tu te dis au début Ça va être nul Ouais Et en fait faut s'accrocher Même pas trop Et après dès les premiers épisodes C'est vraiment génial Elle est connue elle aussi quand même Ouais je crois Elle est connue Non bah cool Ah The Rain Ouais En gros c'est un monde Où la pluie Quand il pleut Il y a un virus dans la pluie Et du coup en fait Tu peux plus sortir dehors Quand il y a la pluie En gros si elle a plu Tu meurs direct Donc en gros Donc c'est un peu apocalyptique en fait Elle est sur Netflix Elle est sur Netflix Et pour l'instant Il n'y a qu'une saison Mais elle est super bien La première saison Ok Vraiment elle est bien C'est un peu fin du monde quoi Ouais Mais elle est bien Franchement elle est pas mal Bon bah là encore une hyper connue Très une raison why Très une raison why Qui aborde énormément de sujets Ouais elle aborde plein de sujets Alors suicide Ouais elle a un peu Le harcèlement Euh le viol Vraiment non mais L'adolescence Le fait que ce sont impliqués Tout Vraiment elle est trash Elle est bien Parce que je pense Il faut la voir dans sa vie Pour comprendre ce que c'est Et comment les ados Peuvent être horribles entre eux Mais en même temps elle est trash Donc je ne laisserai pas Ma fille de 10 ans la regarder quoi Non non Ouais non non Faut avoir les épaules Ouais franchement ouais Franchement La saison 2 Elle est quand même aussi Elle est choquante Mais c'est bien Et les acteurs ils sont hyper bons Et franchement c'est une série à voir quoi Même si c'est assez dramatique En fait la saison 1 C'est une fille qui se suicida Et qui laisse des cassettes Et ses copains Ils vont les écouter Et comprendre pourquoi elle s'est suicidée Voilà Elle est connue Mais franchement faut la voir Bah oui Ah Riverdale C'est un petit C'est une ville Un peu lubue C'est sombre Ouais c'est un peu sombre Ils sont toujours dans la nuit A se balader C'est en mode frère Non non La fille elle est toute seule Elle est en petite jupe A trois ans du mal Dans un village paumé Mais c'est sort d'un meurtre Ce sera la base Et en fait il y a plein d'histoires autour Et c'est des amis Ils veulent résoudre ce meurtre Ouais c'est ça Et c'est des jeunes pareil C'est un peu une histoire d'ado Avec leurs histoires et tout Mais vraiment trop bien La saison 2 ou d'amant Elle a ralenti un peu Tout le monde a dit ça Et c'est vrai Mais là il va y avoir la saison 3 Et je pense qu'elle va être bien Je pense Ouais Mais en tout cas elle est pas mal Faut la voir Ouais C'est une vraiment bonne série Et tu t'accroches bien au personnage Ouais carrément Ah Stranger Things Forcément Ça tu te dis C'est quoi ça de dire En plus il y a que des enfants Donc tu te dis Tu vas pas t'attacher aux enfants Parce qu'ils ont doux Exactement Et en fait En fait C'est une des séries que j'ai le plus kiffé Moi c'est à dire qu'il y a d'après mon compte au médecine C'est quand j'étais en vacances Ouais ouais En 4 jours j'ai regardé Franchement cette série Ouais C'est un peu science fiction Parce que c'est une science fiction Un peu paranormal Ouais 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 paranormal aussi Elle fait peur quand même Et en fait ce que je trouve C'est qu'elle change Elle change de toutes les séries Où tu vois juste des ados Là c'est vraiment une autre dimension quoi Ouais Ouais c'est vrai Il y a un peu un monstre et tout Ils expliquent qu'il y a deux dimensions dans le monde Et que tu peux te perdre un peu entre les deux Ouais Et franchement c'est hyper bien Donc regardez Ouais vraiment elle est géniale Regardez Black Mirror Alors là En fait c'est une série Avec plein d'épisodes Qui ne se suivent pas Ouais A chaque fois c'est une histoire différente Et en fait c'est une série Qui veut montrer Toutes les nouvelles technologies Qui va pouvoir y avoir dans le futur Les limites justement Qu'elles vont avoir C'est à dire par exemple Il y a un épisode Où on a tous des Dans nos yeux On enregistre tout ce qui se passe La journée avec nos yeux Et en fait le soir tu peux tout revoir Et en fait C'est la merde du coup Tu peux aller revoir des repas de famille Qui datent d'il y a trois ans Tu peux faire ce que tu veux Tu peux revoir toi Quand tu es couché avec ton ex Du coup c'est un peu bizarre C'est hyper chelou Ça montre les limites Que toutes ces technologies Rées dans le futur Vraiment c'est vraiment bien Par contre c'est quand même Vachement chelou Il faut quand même le dire Il y a des épisodes Où t'es en mode Des épisodes chelous Et donc grave bien En plus ça parle de la technologie Un peu et c'est un peu Du coup dans le futur Donc franchement c'est cool Mais il faut bien savoir Ce que c'est avant de regarder Ouais c'est ça Tu ne comprends pas le but Mais maintenant que tu sais Que c'est pour dénoncer Les nouvelles technologies C'est cool Ouais Narcos Alors si vous ne connaissez pas En gros Narcos C'est l'histoire de Pablo Escobar C'est un trafiquant de drogue Hyper connu Qui date Qui est mort déjà Mais c'est une vraie histoire Ah c'est une vraie histoire Qu'ils ont un peu remodé Des trucs qui sont faux C'est génial Et tu te dis Je ne vais pas aimer une série Qui parle d'un trafiquant de drogue Et en fait Mais vraiment c'est génial Parce qu'elle est bien Et en plus tu sais Que ce sont des effets réels Qui se sont passés Pas tout Mais voilà L'histoire en gros Du coup c'est vraiment bien Du coup ça va encore plus en vue Je pense que c'est à voir cette série Il y a The 100 Ou The 100 Tu l'as vu toi ? Non je ne l'ai pas vu Alors là C'est en fait La Terre Il y a plein de radiations Donc ils sont obligés De vivre dans l'espace Sauf qu'ils vont mettre Des jeunes justement Sur Terre Pour qu'ils voient S'il y a toujours des radiations S'ils peuvent revivre sur Terre Vraiment elle est pas mal Après saison 4 Moi j'ai commencé Un peu ennui Vraiment c'est pas mal Vraiment c'est pas mal The Walking Dead C'est l'apocalypse Pareil Il y a que des zombies C'est trop bien Ouais Mais c'est vraiment génial Des rôdeurs Ouais Des rôdeurs Des walkers Non mais c'est vraiment C'est vraiment bien Et toutes les saisons sont bien Par contre les zombies sont lents Pas comme dans World War II par exemple Ah ouais Putain si t'as des zombies qui courent là T'es mort clairement Ils sont hyper lents T'as le temps de faire toute ta vie Avant qu'ils arrivent Après s'ils sont en groupe Tu vois c'est de la merde Par contre leur délire C'est de faire moire des gens Qui sont gentils Et qu'on aime Donc Ça c'est pas mal Ouais ça fait mal Mais bon franchement Elle est cool Faut la regarder Fear The Walking Dead En fait c'est Avant The Walking Dead Ils ont fait une autre série Ah ouais C'est pour expliquer Comment ça a commencé Parce que dans The Walking Dead On voit pas comment ça a commencé Tous les zombies Comment c'est arrivé Et là vraiment C'est comment ça a commencé Et vraiment C'est pas les mêmes acteurs du coup Mais elle est super Ouais C'est pas les mêmes acteurs Ok je croyais pas Je crois qu'il y a deux saisons Et elle est vraiment bien Non elle est pas vraiment bien Du coup si t'as fini The Walking Dead Tu restes sur ta faim Tu peux aller voir celle-là Et je trouve que c'est pas mal Ah bah Charmed Forcément Celle-là Alors celle-là C'est une des séries Qui est vraiment inconnue Et qui date Mais elle est trop bien La série de notre enfance Clairement Je suis désolée C'est la meilleure série Elle est pas sur Netflix Donc c'est une histoire De trois sorcières Mais c'est fait de façon réaliste Tu vois Tu peux vraiment y croire Et genre Ils se battent contre des démons Et tout Mais c'est vraiment bien fait C'est pas genre Voilà Pareil y a plein de saisons Je crois qu'il y a au moins 8 saisons Et puis elles sont dans le monde normal C'est ça Elles sont dans le monde Et elles se fondent dans les gens Elles doivent se cacher un peu Ouais voilà C'est réel quand même C'est vraiment bien fait C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Et franchement Tu t'attaches grave aux personnages J'ai une bonne histoire Ils se battent contre des trucs C'est vraiment bien fait Les trois sont canons Ouais c'est ça En plus Et ça reste fictif Mais du coup c'est bien Ça change un peu Tout ce qui paraît trop réel Et franchement c'est bien Là on passe dans les trucs Un peu plus médecins On en a deux Grey's Anatomy C'est quoi C'est des médecins C'est quoi déjà C'est l'histoire d'internes Dans un hôpital Ça te montre Tout ce qui fait faire médecine Et clairement Ils voient ça C'est vraiment réaliste Pour le coup C'est en Amérique Donc c'est pas vraiment C'est en science Mais c'est quand même Très réaliste Dans le sens de C'est très difficile Comme métier C'est des esclaves Pour les Ah oui C'est des esclaves Mais c'est très bien Et puis il y a des histoires À côté C'est bien fait C'est ça Les internes ils ont une vie à côté Donc même si c'est l'histoire De patients qui sont malades Il y a quand même une histoire Entre les internes Entre eux et tout Donc c'est bien fait Après il y a 12 saisons Ou 13 Moi je suis allée jusqu'aux 12 Parce que ça part Ça part en stack Les 8 premières saisons Je crois que j'avais bien aimé Mais à partir de la 10ème Il y a tout le monde qui meurt C'est bien au début Mais après ça m'a saoulée Doctor House Forcément ça va avec Tu peux pas te relâcher Vraiment elle est bien En plus comme Quand c'est toujours Dans la médecine Enfin dans les bails de médecins C'est des épisodes Qui sont quand même assez indépendants Parce que c'est quand même Des cas des patients et tout Du coup tu peux les regarder Sans forcément faire dans la saison Mais il y a quand même Des histoires à côté Oui pareil Il y a des histoires Entre les médecins Là le personnage Doctor House Franchement il est indémodable Tu t'y attaches trop quoi Il est relou et tout Il est grave chiant Il fait chez tout le monde C'est que des cas durs en fait Donc il passe L'épisode a trouvé Ce que c'est déjà Sa maladie Et même si t'es pas à fond Dans les délires de médecin Et genre de soigné Ça reste cool Parce que moi personnellement Je m'en foutais un peu Mais comme il y a des histoires à côté Enfin c'est hyper bien Blacklist Ça je connais pas C'est un ancien criminel Qui passe un accord avec la police Pour les aider Et du coup c'est En fait c'est un peu thriller C'est des enquêtes de police quoi Ça c'est les gens de trucs Qui se répètent un peu Mais qui sont sympas En fait ça fait passer Voilà c'est le temps C'est moins prise de tête Oui c'est pas une série Où t'es accrochée à fond Mais elle est pas mal C'est un peu des genres Série policière quoi Ouais voilà C'est une série policière Désolée du coup C'est un peu tout mélangé Mais on préfère faire ça Plutôt que Si tu fais par catégorie Tu peux vite te lasser Là au moins Y'a tout Et on balance ça Mentaliste Ah bah mentaliste La vie Du jour l'acteur est magnifique Merci Et bah c'est des histoires Pareil c'est le genre de truc Un peu répétitif Parce que c'est un peu Une série policière avec Mais comme t'as le mec Qui voit tout Et ça en plus le mentalisme C'est un truc que j'adore Clairement Là j'ai le livre De Fabien Olicard Juste devant ma tête Clairement pour ceux qui connaissent C'est tellement bien Genre juste avec Les mimiques que tu fais De savoir si tu mens ou pas Il résout les enquêtes Avec son intuition Clairement Donc c'est hyper bien Et ça reste une série policière Donc c'est détente Mais il y a quand même Des histoires à côté Mais vraiment bien Ouais Lost Ah Lost ouais Mais cette série Tu la commences Et tu ne t'arrêtes pas En gros C'est des passagers d'un avion Y'a un crash Ils atterissent sur une île Et là Mais il se passe des trucs sur l'île Mais ça part en steak Clairement Mais c'est génial Cette série Je crois qu'il y a 6 saisons Vraiment Mais génialissime En plus à chaque fois Ils repartent un peu Sur le passé de chacun Pour que tu saches Quand même Ça s'attache un peu Sur les personnages Du coup ça prend du temps Et c'est cool Ok Modern family Je n'ai pas recommencé Depuis le début Mais j'ai déjà regardé Des épisodes Genre indépendamment C'est une série comique C'est une famille un peu Moderne Dans le groupe de gay Le papa il sort Avec une fille Super jeune Du coup Sa fille elle a le même âge Que sa femme C'est une famille moderne C'est un peu friends Mais au moins bien Quand même Mais c'est cool Parce qu'il y a des histoires Et pareil C'est des épisodes Où tu te marres Tu ne t'es pas prise de tête Et puis comme c'est plusieurs familles C'est cool Tu t'y attaches au personnage C'est marrant Moi j'avais vu quelques épisodes C'est sympa Flash Flash c'est un petit garçon Qui a des pouvoirs Enfin c'est plus un petit garçon C'est un homme du coup Qui a des pouvoirs Il court très vite Et c'est pas mal C'est un peu super hero En fait si vous aimez super hero C'est juste un mec Qui court hyper vite Mais il y a des trucs Du coup il peut remonter Dans le passé Et tout C'est pas mal Ensuite il y a Zo Celle là C'est un parent steak Clairement C'est avec les animaux Ils se rebellent Les humains En fait ils mutent Et ils sont beaucoup plus intelligents Ça fait pas fin du monde Mais du coup c'est un peu Ils sont plus agressifs Ouais c'est de la merde C'est avec les animaux Donc c'est cool Franchement c'est bien Et c'est réaliste Ouais franchement pareil C'est pas mal Il y a deux saisons Donc c'est pas mal Ensuite il y a Sherlock Pareil C'est un peu résoudre C'est écrit C'est écrit Mais elle est vraiment bien Parce que tu te dis Et puis le mec Il est tellement intelligent C'est cool Ça reste une série policière simple Mais comme tu t'attaches au personnage Bah c'est cool Donc c'est pas mal Et le mec est super déjeuner Ouais c'est ça c'est dingue Donc du coup C'est toujours bien pensé A la fin tu fais purée C'est ça Ensuite ma vie Vampire Diaries Ah oui Ça ça date Ça ça date de ouf C'est une histoire Enfin c'est les vampires Si vous avez aimé Twilight Ouais c'est ça Vous allez adorer Parce que du coup c'est une série Ouais c'est ça en plus Ouais c'est bien Les deux acteurs sont très beaux Du coup voilà Non vraiment elle est bien C'est juste une histoire de vampire Ouais Mais il y a des histoires Il y a des couples Il y a des trucs Donc enfin C'est le genre de trucs Ça passe partout C'est des ados Sauf qu'en plus ils sont vampires Donc c'est Il y a rien à dire de plus C'est juste une série Où tu t'accroches Et c'est hyper bien C'est addictif Enfin c'est hyper bien quoi Ah ça c'est moi Alors ça cette série J'assume pas trop Mais je veux quand même en parler Parce que comme elle est pas connue Je me dis c'est pas mal C'est The End of the Fucking World Et franchement c'est hyper chelou Quand tout le monde Qu'est-ce que je suis en train de regarder Mais franchement c'est vrai Mais je voulais en parler Parce que ça change Et que c'était marrant Enfin marrant je sais pas si c'est le mot En gros c'est deux petits jeunes Qui sont un peu Qui sont un peu Bah complètement fous clairement Et en gros le mec Il veut la tuer Pendant tout le long En gros pendant tout le long Il planifie son meurtre Mais au final il s'attache à elle Et tout Et finalement Ouais c'est ça Et puis ils vont voir d'autres gens Enfin en gros il y a une histoire avec eux Mais c'est tellement chelou Que t'es en mode Mais du coup ça passe vite en fait C'est ça que je trouve Mais il y a combien d'épisodes ? En fait c'est une série qui est assez courte Je crois Je sais même plus combien Genre il doit y avoir Même pas dix Je crois Ah ouais ok Et du coup ça passe vite Et c'est pas la meilleure série du monde Mais elle est sur Netflix Elle est marrante Puis tu sais ça change J'étais vraiment en mode Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Du coup si vous voulez un peu une série Vous tombez un peu sur le cul clairement Bah regardez là elle est marrante Mais elle est vraiment chouette Je préviens Faudra pas aller se plaindre Ah Ghost Whisperers Ah Ghost Whisperers Elle est trop bien C'est clairement tellement bien Moi tous les trucs de fantômes C'est pour moi On adore tout ce qui est paranormal Et tout On est à fond dans ça Et vraiment En fait je pense que c'est la série La plus représentative De ce qu'est le monde réel Je kiffe Elle est magnifique Elle est capable de voir les esprits Enfin les morts en fait Et sauf qu'en fait Elle se rend compte qu'ils font leur vie Qu'ils sont dans la rue Ils sont avec elle et tout Et il y a des histoires Du coup elle doit aider des proches A se remettre un peu De la mort de leurs proches En essayant de les aider à communiquer Et tout Enfin c'est vraiment bien fait Puis c'est surtout des fantômes Qui restent bloqués Dans ce monde là Parce qu'ils n'ont pas accompli quelque chose Du coup elle les aide à accomplir Voilà c'est ça Elle aide les morts Et les proches Pour qu'ils passent dans la lumière C'est ça Et comme c'est indépendant Même si il y a quand même une histoire Sur long terme Pareil Quand ça passe à la télé Et tout Tu regardes Ah The Big Bang Theory Ouais Elle est pas mal Ouais elle est pas mal Mais moi après vu que j'adore Friends C'est ça Bah j'arrive pas me raccrocher Une fois que t'as vu Friends En tout cas comme nous Elle était vraiment limite Elle était élevée avec Je peux pas arriver à trouver une série aussi bien Donc toutes les séries un peu humour On aime bien Mais tu vois Tu la regardes pas qu'à 100 fois Mais elle est cool Donc essaye de la regarder En plus c'était scientifique Donc c'est marrant Ça change Mais voilà C'est vrai quand t'as vu Friends Rien n'est pas de Friends Je suis désolée les gars Alors là on vous a concoté Deux petites séries françaises Qui passaient sur TF1 je crois On voulait en mettre Parce qu'on est française Parce que quand même Là on a mis que des américaines Anglais tout ce que tu veux Donc ça va pas Et donc la première C'est toi Celle-là que t'aimais bien Ah La Vengeance de J'ai Leclerc Avec Leticia Milot Sur TF1 Donc je pense que vous pouvez la trouver En streaming Ouais En fait toute sa famille Est mort dans un accident de voiture Et elle va essayer de découvrir Qui Pourquoi Qui a fait ça C'est un accident provoqué Ils sont pas juste sortis de la roue C'est ça Et du coup En fait c'est hyper bien Mais comme je vous disais Vraiment elle est géniale Ouais c'est bien Mais vraiment elle est géniale Et franchement Il se passe tellement de trucs Mais c'est génial Pour une série française J'ai trouvé génial Dans le même délire Un peu il y a le secret d'Elise Que moi j'ai surkiffé Je l'ai regardé plusieurs fois Elle est tellement bien C'est le meurtre d'une petite fille Sauf qu'en fait C'est pas Encore une fois On pensait que c'était accidentel Et qu'elle s'était noyée dans un lac Et en fait On se rend compte Que c'était un meurtre Mais vraiment C'est hyper bien Et à la fin C'est ça À la fin Il y a des bons acteurs Et tout Enfin franchement Il y a la fille Qui joue dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon C'est celle qu'il y a avec Arie Habit Et en fait On sous-estime beaucoup Les séries françaises Et au final Là on vous en a mis que deux Mais il y en a plein C'est juste que Tu t'accroches pas forcément au titre Mais il y en a plein Qui passent des fois sur TF1 Et puis tu regardes un peu Et franchement c'est cool Donc N'hésitez pas à aller en regarder Parce que franchement c'est sympa Et donc là on vous en a donné deux Qui sont pas mal Donc voilà Sinon on a aussi Joséphine Angegardie J'estime trop pas Non mais les gars On va pas se mentir Tout on a regardé Et quand il était petit C'est trop bien Donc j'avoue On en regarde moins Moi je trouve C'est détente C'est tellement ça Puis c'est toujours genre Au début tout va bien Après gros problème Après ça va mal Après re un problème Et après tout est bien Voilà C'est toujours le même schéma C'est ça Mais c'est trop bien T'es détente Puis la petite Joséphine Ninati Petite dédicace à toi Franchement c'est marrant Mais je sais pas C'est une série Pour moi c'était une émission Non c'est une série Puis encore une fois Une petite série française C'est cool En plus tu vois les acteurs En gros tous les acteurs Des Joséphine Angegardien Tu les vois Tu sais que tu les as vus quelque part Parce qu'ils ont fait des pubs Ou d'autres trucs On a beau dire ce qu'on veut Tous les gens qui se moquent Franchement on a tous regardé Surtout qu'il y a tellement de saisons S'ils savaient pas marcher Ils n'auraient pas eu autant C'est pas très cool Mais je peux y avoir de Stitch C'est vrai Bon bah voilà C'est fini J'espère que ça n'a pas été trop long Mais on s'est dit Que faire un petit résumé De chaque série C'est pas mal Parce qu'au final Pour les films C'est un peu relou Mais comme une série C'est sur le long terme Ouais c'est ça Sinon vous n'allez pas avoir C'est mieux de faire un résumé On vous conseille vraiment D'aller jeter un oeil Et même s'il y en a des connus On a essayé d'en mettre Que nous on connaissait Et qu'ils étaient moins connus Donc on espère que ça vous a plu Ça vous aura donné des idées Parce que c'est cool D'aller voir un film Et des séries C'est encore mieux Parce que t'as tant De t'attacher encore plus Et les idées tu l'as finies C'est ça Quand tu finis une série T'es une bouteille Et puis il y en a Quand on vous dit Par exemple Friends Qu'on peut revoir Donc franchement Même si c'est une série Et que c'est long Il y en a tu les revois Parce que tu les kiffes Voilà on espère en tout cas Que ça vous a plu Et que nos deux versions Donc film et après série Vous ont plu Mais si vous voulez Qu'on fasse des vidéos Dans le même genre Avec d'autres trucs Qu'on peut voir à la télé aussi Dites-le nous Dites-nous en commentaire Si vous avez aimé Si vous voulez voir Marie Dans une prochaine vidéo Si vous voulez une vidéo Un peu plus d'anecdotes Où on parle de nous Un peu en sort quoi Dites-nous tout ça N'hésitez pas à mettre Un petit pouce Si vous avez aimé la vidéo On vous fait plein de bisous Et on vous dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Bisous